Tous les matins, je fais mon coin tragédique au niveau des bassins. Donc on commence par la piscine à vague pour voir si tout se passe bien. Pour Philippe, tous les jours depuis la réouverture du parc, c'est le même rituel. Contrôler plusieurs fois par jour les attractions et chaque bassin. Quand ils mettent les cloches, on regarde bien si le fonctionnement des cloches marche bien, si le fonctionnement de rotation de palme marche aussi pour avoir des vagues correctes, et le personnel s'il est bien en place. Pour la piscine à vague, tout est ok. Direction maintenant le local technique. Ici s'effectue la répartition du chlore dans les différents bassins. Voilà ici, c'est l'appareil à chlore qui s'appelle l'Hipomix. Mal dosé, le chlore et le pH peuvent être nocifs pour la peau. Philippe veille donc au grain en effectuant deux fois par jour des tests de pH et de chlore. Là on peut dire qu'on a du chlore parce que la passie a rendu l'eau un petit peu rouge. Voilà, nous avons 1,09 qui est très bien pour une soirée. Les résultats de ces tests sont ensuite scrupuleusement reportés sur le cahier sanitaire. La DAS essaie de chercher pour savoir s'il y a des bactéries au niveau dans les bassins, si on a des algues, si on a du saphylococ. Donc c'est pour ça que la DAS quand elle vient, elle nous croit au niveau du cahier sanitaire, mais elle recontrôle. Pour l'heure, la saison n'a pas vraiment débuté, mais les réflexes des années précédentes sont toujours là. On peut dire qu'on a les yeux devant et les yeux derrière la tête, avec les oreilles bien ouvertes pour entendre chaque son, chaque bruit, chaque choc qui pourrait créer un accident. On n'est pas à côté de l'accident qui peut arriver partout, la personne fatiguée ou l'enfant qui ne va pas écouter les consignes et qui va faire une erreur. Mais bon, le personnel est là pour y remédier et apporter tout de suite le sauvetage nécessaire. Dans quelques jours, des centaines de touristes investiront les lieux. Le vrai travail ne fera alors que commencer, avec des pointes jusqu'à 2000 entrées certains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !